Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en si grand nombre aujourd'hui pour la conférence d'Hélène Lorrain que je vais présenter dans quelques instants, mais je vais vous dire quelques mots sur les prochaines conférences tout de suite tandis que j'ai votre attention. On a accueilli Walter Moser et Marie-Andrée Bergeron qui nous ont présenté des conférences dans le mois de février. Au mois de mars, on a la conférence d'Hélène Lorrain et en avril, on aura deux conférences, celle de Sarah Anthony sur la belle au bois dormant, dans le texte et au ballet. Et la conférence de Dominique Bourque sur le démarquage, le marquage et les marges, donc le 22 avril et celle de Sarah Anthony le 15 avril. Je vous invite à venir, ici, de 5 à 7, vous aurez l'information sur les canaux traditionnels. Aujourd'hui, ce qui retient notre attention, c'est la conférence d'Hélène Lorrain, comme je le disais tout à l'heure, qui est chercheure postdoctorale à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Elle mène un projet de recherche au sujet des processus de valorisation articulés par les expositions de musées portant sur la musique populaire. Elle est détentrice d'un doctorat en études de la communication de l'Université McGill, et sa thèse portait sur les autobiographies du groupe Motley Crue. Elle aime explorer les manières dont les personnes, les choses et les événements prennent ou perdent de la valeur. Et sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « Mémoire de métal, raconter, légitimer et cristalliser la culture heavy metal ». Elle va nous parler du livre « Louder than Hell », qui se trouve juste là, et va tenter de le mettre en parallèle avec la notion de mémoire et de légitimation culturelle. Sans plus tarder, je t'essaie de la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Pierre-Luc, tout d'abord, parce que moi, ça m'a permis de faire un grand wrap-up de ce que je fais depuis plusieurs années. Donc, c'était très agréable. Donc oui, « Louder than Hell », dont on va parler aujourd'hui. Vous avez remarqué d'ailleurs que mon titre a un peu changé. « Raconter, légitimer, cristalliser », et non pas « Raconter, cristalliser et légitimer ». Ce sont aussi les trois grandes sections de ma conférence de ce soir. Donc, tout d'abord, je vais présenter un peu le livre « Louder than Hell », je vais le prendre. « The Definitive History of Metal », « Oral History of Metal », devrais-je dire, a été écrit par John Widerhorn et Catherine Turman. Ce sont deux journalistes qui ont fait des entrevues ou qui ont cherché des entrevues qui ont été faites par d'autres journalistes dans toute l'archive des revues et des journaux sur la musique ou sur la musique heavy metal en particulier. Les entrevues, donc, c'est avec des musiciens, beaucoup, beaucoup de musiciens, des centaines de musiciens, certains critiques musicaux, certains journalistes, donc des confrères à eux, et ce que j'ai appelé des « hanger-ons ». En anglais, c'est un terme assez péjoratif, mais je vais enlever cette notion péjorative. Par exemple, Rita Haney, qui est la veuve de Dimebag Darrell, le guitariste maintenant décédé de Pantera, a été interviewé pour ce livre. Tout comme Ricky Rachtman, je ne sais pas comment on prononce ça dans la famille, qui était un grand ami de Guns N' Roses et toute cette scène glam metal durant les années 80. Lui aussi, il fait partie de ça. Donc, vraiment une panoplie d'acteurs plus ou moins rapprochés de la scène metal, qui ont plus ou moins créé, la plupart d'entre eux, qui ont beaucoup créé la culture heavy metal. Si je vous ouvre une page au hasard, vous pouvez voir que c'est comme des co-paragraphes, où chacun, finalement, on sait qui parle, et là, on lit les histoires. Il y a des... je vais bien la refermer. Donc, il y a des points de vue contradictoires qui sont développés à partir des récits qui sont abordés. Ça ne dérange pas, donc ça fait beaucoup de vie à ce livre-là, qui se lit vraiment très, très bien. Bien entendu, on peut s'en douter, ça retrace la formation, la vie, la mort de groupe. C'est ça, on entend même les voix de musiciens qui sont décédés. Je parlais de Dimebag Darrell tout à l'heure, mais il y a aussi Peter... Peter Steele, qui faisait partie de Typo Negative. D'ailleurs, je vais le citer tout à l'heure, lui aussi, qui est décédé. Donc, il y a vraiment une panoplie de musiciens. Le livre est divisé en 13 chapitres, qui sont autant de sous-genres. J'ai écrit énormément de sous-genres, parce que 13, ça m'apparaît énorme dans ma tête. Ça n'existe pas, cette notion-là. Et on va faire tout à l'heure un panorama du livre, puisque je vais citer 12 citations, 12 passages du livre qui ont été pris dans autant de chapitres. Ça va vous donner une idée en même temps de ce qui est abordé. Qu'est-ce qui est vraiment important avec Louder Than Hell, c'est qu'il y a quand même certains patterns narratifs et récursifs qui viennent de chapitre en chapitre, et même de portions de chapitres en portions de chapitres. Donc, dans un même chapitre, bien entendu, on va lire des commentaires critiques, qui sont toujours positifs. Ces deux journalistes-là adorent le métal. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Il va y avoir des liens, aussi, qui se font avec les bandes, ou qui vont expliquer les événements que les métalleux vont... que les métalleux, les musiciens vont expliquer. Par le fait même, il y a un survol des groupes piliers du sous-genre abordés dans le chapitre. Il y a énormément, une fois que ça s'est installé, il y a énormément d'anecdotes scabreuses qui sont présentées dans ce livre-là, pour faire écho à la culture du métal, et aussi, en fait, c'est un des moteurs de légitimation de ce livre-là. On va en revenir tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs moments importants qui sont dits, bien entendu, et des morts, des morts métaphoriques, des morts réelles, qui sont aussi traitées dans le livre. Donc là, on va partir plus à partir de la problématisation, vraiment, du livre, donc comment il raconte. Le livre s'appelle The Definitive Oral History, donc il y a une question d'histoire orale en jeu. Qu'est-ce que l'histoire orale? Selon R.J. Grelle, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, l'histoire orale est The Interviewing of Eyewitness Participants in the Events of the Past for the Purposes of Historical Reconstruction. Donc, dans cette phrase se tient les principaux éléments de définition sur lesquels je veux inciter ce soir. Il parle de « historical reconstruction ». En anglais, « oral history » est relié à l'histoire, le champ académique, celle de la Deuxième Guerre mondiale, des rois, des généraux et des hommes importants, parce que des femmes importantes, ça n'existe pas. L'histoire orale se base donc sur des entrevues avec des témoins absents de l'histoire. C'est d'ailleurs la principale contribution de l'histoire orale au champ de l'histoire, et ça a changé aussi les préoccupations de plusieurs historiens et historiennes. C'est-à-dire faire une place à ceux et celles que l'histoire a oublié, les femmes, les autochtones, les ouvriers, les ouvrières, les personnes de couleur, les réfugiés de guerre, les homosexuels, les tenanciers de dépanneurs, il y en a plein. Tout ce qui n'est pas homme, blanc, vieux, riche et hétérosexuel. En faisant plusieurs entrevues, bien entendu, il y a plusieurs points de vue qui sont abordés, et loin de faire peur ou de mettre au défi cette fameuse objectivité scientifique, les témoignages contradictoires ajoutent à la richesse de l'analyse. D'ailleurs, l'histoire orale ne cache aucunement sa subjectivité, et non seulement c'est exactement ça qui est recherché par les historiens, mais l'historien même participe à cette construction subjective de l'histoire en mêlant son propre récit de vie et en construisant des relations privilégiées avec ses interviewés. Notons d'ailleurs que cette méthode d'entrevue en profondeur de récit de vie provient de l'anthropologie, autre discipline reconnue pour les liens privilégiés entre chercheurs et cherchés interviewés. Finalement, comme vous vous en doutez, ce ne sont pas seulement des personnes oubliées de l'histoire que l'histoire orale veut mettre de l'avant, mais aussi des aspects oubliés de l'histoire comme des relations personnelles, le travail à la maison, la vie familiale, etc. Autre point sur lequel je vais inciter ce soir, à travers cette reconstruction historique qui se fait à partir de témoignages vécus, le chercheur peut explorer et évaluer la nature du processus de la mémoire historique, comment les personnes produisent du sens de leur passé en relation avec le passé officiel, celui dont on est supposé se souvenir. On est à Ottawa, on est supposé se souvenir de plein d'affaires. Et comment ces mêmes personnes interprètent leur vie selon cette histoire officielle. Donc il y a toute une dynamique qui se révèle dans les témoignages, dynamique qui va au-delà de la vie racontée et qui témoigne des forces sociales, culturelles et idéologiques à l'œuvre dans l'expérience de la mémoire. Je vais revenir d'ailleurs sur les questions de la mémoire en troisième partie de ma conférence. Comme j'ai déjà mentionné, en français, il y a quand même une nuance à faire entre histoire orale et récits oraux. Moi, je trouve ça un peu bizarre, en fait, qu'ils appelaient ça « the oral history ». J'ai l'impression que c'est une espèce de gimmick marketing un peu, parce que c'est quand même assez éloigné du champ académique officiel. Il y a manifestement une volonté de faire histoire avec « Louder than Hell », c'est « the definitive history of metal ». Mais ce livre se base presque exclusivement sur des entrevues, sur des récits de vie, donc sur des autobiographies. D'ailleurs, aussi dans la bibliographie, à la fin, on voit que non seulement ils ont pris des entrevues, mais ils ont aussi pris des extraits d'autobiographie, carrément, de métalleux. Bon, alors je vais continuer avec « autobiographie » que je ne juge pas avoir besoin de le dire, mais je vais le dire pareil, « auto-soi-même », « bio-vie », « graphie-écrire », donc écrire soi-même sa propre vie. On pourrait déborder un peu de l'écriture seulement pour penser à un témoignage autobiographique, un récit de vie, une entrevue, donc un moment plus ou moins étendu, où une personne raconte sa vie ou est enregistrée. C'est le cas dans « Louder than Hell », donc un discours sur soi-même, un discours sur les événements qui ont ponctué nos vies, qui ont constitué la personne qu'on est ou qu'on est devenu, et sur les significations qu'on donne à ces événements-là. Or, dans le cas de « Louder than Hell », ce sont deux auteurs qui décident des événements significatifs. John Widerhorn et Catherine Turman sont donc les gardiens de la sélection des événements, des extraits choisis et de l'ordre dans lequel tout ça est présenté. Leur rôle est un peu étrange, un peu binaire, dans le sens où ils sont surtout des auteurs fantômes qui ont dirigé de loin ce récit, cet ouvrage, mais leur nom est indiqué sur la couverture du livre. Donc, leur boulot a surtout consisté à un travail colossal d'édition et un tout petit peu de travail d'écriture au sens propre pour introduire les chapitres, les musiciens, faire des liens entre les groupes, etc. Ainsi, il y a un travail d'interprétation qui est déjà fait pour le lecteur. En fait, il y a plusieurs couches d'interprétation dans une autobiographie. Il y a le musicien qui est à traître les événements de sa vie. Et on peut dire qu'il y a au moins plusieurs interprétations à un événement donné, dépendant de son importance relative par rapport à la vie entière d'un individu. Exemple concret, quand j'avais 11 ans, mon hamster tikkun est mort. Et quand j'avais 11 ans, c'était un événement très important. J'ai vraiment beaucoup pleuré, mais aujourd'hui, c'est un peu moins important. For some reason. Donc oui, il y a plusieurs significations, plusieurs couches de significations dans une autobiographie. Le musicien qui interprète les événements de sa vie, les auteurs qui ont sélectionné des passages particuliers et qui, nécessairement, ajoutent une couche d'interprétation par leur sélection. Et, en étant bien inclusif, une troisième interprétation, celle des lecteurs, différente de personne en personne et même de lecture en lecture. Toutes ces interprétations se font selon des conventions narratives du monde journalistique et littéraire, conventions qui bougent, qui font et qui se défont constamment. John Wiedehorn et Catherine Thurman ont aussi eu le pouvoir de choisir la morale de « Louder than hell », les messages qu'on doit en retirer. Moi, je sais que ça peut faire un peu simpliste de stipuler que les autobiographies ont une morale comme les contes pour enfants, mais il y a certainement une visée idéologique qui peut être comprise, d'ailleurs, différemment selon notre parcours, selon ce qu'on privilégie comme lecteurs, évidemment. D'ailleurs, certains chercheurs se consacrant à la forme biographique, comme Wilhelm Dillté et Samuel Johnson, argumentent que lire une biographie peut montrer la voie à suivre avant que tous et chacun puissions mieux vivre en nous inspirant des grands hommes aux vies vertueuses. John ne croit pas que Dillté et Johnson avaient des biographies de métalleux dans leur corpus. Cela dit, et nous allons y revenir, je peux d'ores et déjà vous dire que Witherhorn et Thurman mentionnent à plusieurs reprises comment la consommation de drogue et les comportements imprudents peuvent être destructeurs pour les musiciens et pour leur groupe. Donc, il y a clairement des jugements moraux à l'œuvre dans « Louder than hell », même s'il y a apparence d'apologie de la vie rock'n'roll. J'ai déjà mentionné que les musiciens imbibent les événements de leur vie de diverses significations, pas seulement les musiciens, en fait, tous et chacun d'entre nous, par le fait même, bien entendu, ils font preuve de réflexivité. C'est peut-être le concept central ici. Par là, je veux dire qu'ils sont « self-conscious », ils sont conscients d'eux-mêmes, ils monitorent ce qu'ils disent, conscients qu'ils racontent leur vie, qu'ils se posent comme personnages à quelque part. Ils sont conscients qu'ils démontrent et construisent leur identité, qu'ils la performent. Il ne faut pas oublier que même si ce livre s'appuie sur des entrevues pour des revues ou des journaux, ça a l'air anodin, les musiciens savent qu'ils sont enregistrés et que tout ce qu'ils disent peuvent se retrouver écrits et retenus contre eux, comme moi en ce moment d'ailleurs, selon l'expression consacrée. Autrement dit, il ne faut pas être naïf, les musiciens savent qu'en racontant leur histoire, ils effectuent en quelque sorte un genre de branding, une manière d'exposer leur identité au monde, une manière aussi d'articuler comment ils souhaitent que le public se souvienne d'eux. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas parce que le livre a été compilé par deux journalistes que cet effet identitaire est plus faible, parce que la base du livre, c'est des entrevues. Et c'est pour ça aussi que la question de la vérité est si importante. Déjà, quand on lit une autobiographie ou une biographie ou même juste une chanson d'un musicien, souvent on se prend une entrevue, on se prend pour un détective, on se demande où est le mensonge, le trucage, l'invention pour sauver les apparences et se donner le beau rôle. Moi, quand j'entends Dupont-McCartney, j'y pense tout le temps à ça. Est-ce qu'une autobiographie peut être 100% véridique? Considérant que le soi est toujours en construction, si on est puriste, il serait impossible qu'une autobiographie soit absolument véridique puisqu'on est tout le temps en changement. Cela dit, selon cette vision, personne n'est jamais véridique, jamais, donc on se retrouve à la case départ. On peut alors se retourner vers le pacte autobiographique de Philippe Lejeune. Le pacte autobiographique, c'est le contrat de lecture entre le lecteur et l'auteur lorsque le mot autobiographie affuble un livre et que le texte est déchiffré dans ce sens-là. C'est la dynamique entre le lecteur, le texte et l'auteur, auteur qui se retrouve aussi à être le narrateur et le protagoniste principal. Donc, que les faits soient vérifiables, importe peu, tant que l'autobiographe fasse référence à sa perception des choses. Donc, il y a un effet de vérité à l'œuvre ici. J'ajouterais que le genre autobiographique, l'institution par laquelle le lecteur décode un texte dit autobiographique, assure la vérité. De plus, une autobiographie nouveau genre comme Louder Than Hell, bien que composite et patchée de partout, participe à la conjoncture métal, elle s'insère comme une nouvelle pièce d'un casse-tête qui ne finit jamais à la grande culture métal. Et on sait aussi à quel point l'authenticité et la sincérité sont des valeurs importantes au métal et à toutes les musiques populaires issues de l'idéologie rock, j'ajouterais. Donc, ça devient assez stérile d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort, quand, à quel moment, mais ça devient important et intéressant de voir comment les affirmations du livre façonnent la culture métale, ce que ça fait. Et d'ailleurs, c'est ça que je vais faire notre deuxième et troisième partie ce soir. Enfin, la vérité suppose un certain niveau d'intimité. L'intimité autobiographique est une intimité publique. En fait, il y a toujours une négociation qui se fait entre les manières de faire déjà là et ce qui serait radicalement neuf. Et c'est dans cet espace d'intervention que se situe cette intimité publique racontée par les stars dans leur autobiographie. Car oui, même si c'est des musiciens qui sont peut-être assez obscurs pour le lecteur lambda, c'était... je suis très contente d'avoir plugé lambda, dans « Lauder than hell», cette histoire orale met néanmoins en scène une galerie de personnages connus du public, comme le guitariste Slash par exemple, et aussi, il est à noter que le public visé par cette publication Ce sont surtout des fans de métal qui connaissent déjà même très bien les musiciens du bouquin. Donc, on va parler d'autres célébrités et c'est peut-être là aussi que l'aspect oral history me gêne un peu parce que c'est des personnes connues. La célébrité est vue comme un phénomène socialement et culturellement cheap. J'ai été, je peux vous dire, j'ai été accro au site web de potins de célébrités, voilà, quelques années. Et je devais presque m'excuser d'en lire autant. Et j'en parle encore aujourd'hui comme si c'était un épisode de consommation de drogues dures. Donc, il y a beaucoup de honte à s'intéresser à la célébrité. D'ailleurs, les autobiographies de célébrités ne sont pas considérées comme de la littérature. Donc, je suis une impostrice à ce soir. Et même dans le champ des autobiographical studies, ce ne sont pas des objets dignes d'intérêt, contrairement aux mémoires de survivants de l'Holocauste. Pourtant, la célébrité est porteuse de significations potentiellement très fécondes pour l'analyse sociale. Je viens d'expliquer plutôt comment l'autobiographie peut modifier notre rapport à l'intimité publique. La célébrité peut aussi changer ce rapport. Une définition de la célébrité, selon Graham Turner, qui est un chercheur en médias spécialisé en célébrité, est que lorsque l'intérêt que les médias portent à une personne dépasse son rôle public pour s'attarder en majorité à sa vie privée, on a là une star. C'est une manière de voir ça, je ne suis pas totalement d'accord. Mais le point important à retenir est que la célébrité brouille et redéfinit les limites entre sphères publiques et sphères privées. Par le fait même, les significations accordées à la célébrité sont organisées, orientées et négociées socialement, et ce, beaucoup via les médias, bien entendu. Cette formation sociale que devient la célébrité contribue donc à l'articulation d'un sens de la communauté et même d'un sens d'identité. Donc oui, un sens d'identité et de communauté. Je cite David Marshall, lui aussi chercheur en médias. « The audience continues to interpret the meaning of the celebrity in a grand narrative on the dimensions of individuality and identity in contemporary culture where comparisons between the self and the celebrity are continuously made and cultural norms are supported, altered or dismantled. » Une comparaison avec soi, des normes culturelles aussi qui sont créées à travers la célébrité, donc c'est important. Et selon le même Marshall, depuis le 19e siècle, donc depuis l'émergence du capitalisme et de la notion d'auditoire, de masse, la célébrité est devenue le mode de représentation privilégié pour mettre de l'avant des valeurs très précises, des valeurs comme la ténacité, la persévérance, l'humour, l'intelligence, justement comme les livres gros liés qu'on était petit. J'ajouterais que la célébrité est aussi devenue le mode privilégié pour représenter la valeur chez un individu. Une star est « worthy », même si elle est, en anglais, il n'y a pas vraiment de meilleurs mots, même s'il est « worthy » par sa naissance dans une famille riche ou par son compte Twitter, comme Kim Kardashian, parfois. Retour à l'autobiographie après ce petit détour. L'autobiographie de star fait partie de ce qu'on appelle l'image de star. L'image de star a d'abord été conceptualisée par le théoricien Richard Dyer, et qui a été repris par plusieurs chercheurs sur la célébrité depuis. Et même, on dirait que c'est passé dans le langage courant, j'ai l'impression qu'il y a une émission à Musimax qui s'appelle l'image de star. Mais bon, pour revenir, l'image de star, c'est la totalité des signes circulant à propos d'une star qui crée l'identité de cette star, que cette identité soit réelle ou non. Donc, les rôles, dans le cas d'un acteur, d'une actrice, les chansons, les tweets, les propos en entrevue, les photos officielles, les photos de paparazzi, les costumes, les accents, les langues, dans le cas de Miley Cyrus qui montre tout le temps sa langue. Donc, tout ça. Les autobiographies, évidemment, constituent un de ces signes qui façonnent l'image de star. Et ce qui est vraiment bien avec une autobiographie, c'est que ça permet des explications au jeu. Donc, les autobiographies font partie des signes qui sont le plus contrôlés par les stars. Et comme je le disais tout à l'heure avec la réflexivité des autobiographies, les autobiographes, les stars articulent grandement leur propre conscience de soi dans leurs autobiographies. Une autobiographie, après tout, reste l'endroit par excellence pour expliquer des comportements parfois apparemment erratiques ou plus généralement inexplicables à nos yeux de non-star. Donc, il y a potentiellement une nouvelle articulation de la manière dont la star veut être perçue ou encore, c'est une articulation qui se fait dans la continuité d'une image de star qui a déjà été établie. Et à partir, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais cette image de marque de star portée par le narratif de vie est souvent semblable d'une autobiographie de star à l'autre. Enfance difficile, désir de réussite, échec, échec, réussite, accès à la célébrité, on frappe un mur, la drogue, on retour en force, souvent avec un message de service public qui est accolé à la vie de la célébrité, de type, si mes déboires et le fait que je les ai surmontés peut aider une seule personne, ça a revalu la peine, des trucs comme ça. Ça arrive très souvent, ça. Retour à l'Alder Than Hell, donc pour un peu terminer, clore cette section, raconter. L'Alder Than Hell, à quelque part, c'est, avec tout l'ensemble des témoignages oraux qui sont présentés, c'est l'autobiographie d'une culture, donc ça va bien au-delà d'une personne, ça parle de la culture heavy metal. Et à quelque part, l'Alder Than Hell réarticule à travers les mots sélectionnés, choisis par les deux journalistes, des musiciens, la culture heavy metal. Donc ça devient vraiment une loupe vraiment intéressante pour voir comment la culture heavy metal est légitimée et cristallisée, comment ça se met en place. J'ai trouvé qu'il y avait trois mécanismes de légitimation vraiment principaux dans l'Alder Than Hell. L'héritage, soit la création d'un arbre généalogique du métal à même le livre, à même les citations. Des récits de difficulté, beaucoup pour prouver qu'il y a mérite, que ce n'est pas seulement un passe-temps. Et, qu'est-ce que j'ai appelé tout à l'heure, les anecdotes scabreuses, des récits crus. J'ai hésité un peu avant d'appeler ça comme ça, j'aurais pu appeler ça récit choquant, mais je ne voulais pas induire de biais idéologiques, mais, oups, je viens de le faire. Mais vous allez comprendre tout à l'heure ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Pour chacun des mécanismes, il va y avoir quatre blocs de citations que je vais vous lire, parce que j'aime ça lire des citations. Et à chaque fois, je vais vous dire qui est le personnage en question et de quel chapitre ça vient. Donc, on commence par Tom Morello, que j'espère que vous connaissez. C'est le guitariste de Rage Against the Machine, qui est un groupe culte des années 90, de notre génération, beaucoup. Ça, ça vient du chapitre All for the Nookie, qui porte sur le Noumétal, qui, si ça avait été moi, l'auteur, n'aurait pas fait partie du livre. Mais bon, ça, c'est une question. Donc, Tom Morello. I have a complete love for Led Zeppelin, Kiss and Black Sabbath, as well as funk and hip-hop. And I love to express myself on guitar. Tony Iommi, ça, c'est le guitariste de Black Sabbath, Tony Iommi was one of the biggest influences on me as a riff writer. Early on, as a fledgling guitar player, I was trying to learn some Black Sabbath songs, and I asked this guy to show them to me, and he almost didn't want to lower himself. He was like, it's so easy, why would you want to learn them? I said, dude, because they rule. That, to me, is absolutely as much a part of this band as any political agenda. But the fact that we've been able to extend the message contained in the music into the realm of political activism has been extremely rewarding. It's really the barometer by which I measure our success, rather than units sold, than units moved or tickets sold. So, what's interesting in this citation is, yes, there is a question of generation of archaeological books, Led Zeppelin, Kiss, Black Sabbath, Tony Iommi, a lot of Black Sabbath. But there is also another legitimation that takes root, which is not very exploitative in the rest of the book. It's to say that the success, it's not really quantitative. for me, the success, it's the political agenda. It's quite rare that we hear a metallur say that. Normally, the metallur are more accrued on their hands, I'd say, sometimes. Scott Ian, who is the guitarist of Anthrax, and also who has made a little side project called Stormtroopers of Death, Anthrax, it's the thrash metal, and Stormtroopers of Death, it's the crossover thrash, it's important to say. And these two citations-là se retrouvent dans le chapitre Caught in a Mosh sur le thrash metal. They're at a dozen pages d'intervalle, so I decided to put them together. Scott Ian écrit the preface of this book, he mentions himself as the ultimate metal fan. So, he's very enthusiastic about his love with metal. He seems to also know everything. And there, he will talk about the influence of Motterhead and Venom on the music of Anthrax and on his own metal metal. So, Motterhead was so important to the development of thrash metal because they were so fucking fast and heavy. When Anthrax started out, we were listening to Motterhead non-stop. We'd be writing a song and going, No, we should play that one faster. That's how fast Motterhead plays. We have to be faster than them. On page 204, For me and all my friends, 1981's Welcome to Hell was our first exposure to Venom. And it was a huge eye-opener. It was one of those holy shit records. Like, Jesus Christ, listen to this. These guys are fucking insane. There were songs like Sons of Satan and the title track. It was so, so evil. This was a new kind of insanity. And then, Peter Steele, which I mentioned earlier, who was the singer and bassist of Typo Negative, which is a group of doom metal. And also, the singer and bassist of Carnivore, and it's in the background of Carnivore that he talks about, which is a group of crossover thrash. That's in the chapter Age of Crowell, Crowell, on the crossover hardcore. Don't ignore it. Carnivore's second album, 1987's Retaliation, was extremely influenced by my discovery of hardcore music at CBGB in 85 and 86, which instantaneously I was attracted to. What I strived to do was create an album that was half Black Sabbath and half Cro-Max, Agnostic Front, Murphy's Law, Sheer Terror, Black Flag, stuff like that. I loved the heaviness, the slowness, the dirge of Sabbath. But at the same time, going to CBGB on Sundays for the matinee, there was so much unbelievable energy in there, it didn't even matter if bands were not in tune. Donc, encore une fois, une référence à Black Sabbath, ok, ça devient, ok, on connaît. Mais cette fois-ci, on parle de Crow-Mags, Agnostic Front, Murphy's Law, qui sont des groupes qui sont mentionnés, qui sont interviewés dans le cadre du chapitre Age of Crowell. Donc, il y a vraiment un arbre généaligique qui se crée sous nos yeux, carrément. Et finalement, encore un bloc de citations. c'est Adam Dutkiewicz, qui est le batteur et guitariste pour Aftershock, un groupe... Non, parce qu'il y a un batteur et guitariste, je ne sais pas comment tu fais, en tout cas. Et qui a été ensuite, guitariste pour Killswitch & Gage, qui sont deux groupes de Metalcore, et aussi, on va entendre Sinister Gates, qui l'écrit vraiment comme ça, son nom, qui est le guitariste de Aven Sevenfold, Aven Sevenfold, qui est le groupe de Metalcore, qui est peut-être le plus connu aujourd'hui, ça joue même à Chaume FM. Ça, ça fait partie du chapitre When Darkness Falls, qui parle justement de Metalcore. Donc là, on va s'apercevoir, en fait, que les deux parts d'influence extrêmement similaire. Donc non seulement ils ont des références similaires, mais ils ont les mêmes manières de parler de leurs références similaires, c'est quand même assez étrange. D'ailleurs, si vous êtes curieux, ça a été très facile de trouver ces citations-là. Il fallait juste que j'ouvre une page, un chapitre, puis je les trouvais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est les trois mécanismes de légitimation qui sont vraiment les plus présents. Maintenant, on va du côté des difficultés. Donc raconter comment ça a été difficile au début, bien entendu, ça met en place toute une logistique de mérite, en fait. Ce n'est pas seulement le métal, comme ils le font, ce n'est pas seulement un hobby de pacotille, jouer dans une pizzeria, comme on va entendre Rick Ross dire. Ça a valu la peine pour le succès plus tard. Donc oui, Rick Ross, qui est l'ex-guitariste du groupe Death, qui fait partie aujourd'hui de Massacre et de M-Ink, ça, ça fait partie du chapitre Hammer Smashed Face sur le death metal. Moi, je pense qu'ils ont les titres de chapitre les plus fous. Donc Rick Ross est vraiment un des pionniers du mouvement death metal. Et là, il va parler justement de comment ça se faisait avec son groupe death. The first gig we did was at a Night of Columbus Hall, les Chevaliers-Colombes. Opening for a band called Tenter. Everybody was like, what the fuck is this? We were a three-piece, we had no bass player, we tuned really low to C, and Cam was growling. Cam, c'est Cam Lee, c'est le chanteur de Death à l'époque. At the time in Florida, promoters were only booking hair metal cover bands for clubs, so there was no way we were going to get a gig at a real venue. We played this pizza place in Orlando. We played at a restaurant, at a salad bar. Anything we could get. Donc le suivant, c'est Adam Deuce, qui est le bassiste pour Machine Head. Et aussi la prochaine, c'est Rob Flynn. En fait, ça fait partie de la même page. Vous remarquez, c'est la page 620-621. Donc Rob Flynn aussi fait partie de Machine Head. Et ça, c'est dans le chapitre New American Gospel, que je n'ai pas très compris c'était quoi, en fait, le genre qui était, le sous-genre qui était mis de l'avant dans ce chapitre-là. C'est plus comme les développements récents du métal aux États-Unis. Donc là, il nous parle du groupe Machine Head, de leur début. « I was a pissed-off 19-year-old kid starving to death, deciding whether I should go down to the store and buy a sandwich or buy a pack of cigarettes and choosing the cigarettes because cigarettes are going to last all day and I won't be hungry. There wasn't a chance in hell The four guys that did burn my eyes could burn that hot for that long. » « Burn my eyes » c'est le premier album de Machine Head. Donc, je pense que ça, c'est un niveau de pauvreté assez cru. Décidé d'acheter des cigarettes parce qu'on ne va pas avoir faim et ça va durer toute la journée. C'est quand même quelque chose. Et maintenant, Rob Flynn, qui, en fait, la station qui suit juste ensuite. « At first, no one liked us. One reviewer wrote burn my eyes. Pretty good if you've never heard prong. » « Prong » c'est un autre groupe, il n'y en a pas de ça. « I was like, dude, fuck you. We opened for Nippon Death and Obituary and at 85% of those dates, the crowd hated us so much. Dudes were trying to fight us on stage. They were shouting, « Go back to Oakland, pussies! » and spitting on us. At the end of the Denver show, we had to take cymbal stands off the drum rights and use them like shields to defend ourselves. I thought Chicago was going to be sick because violence did pretty well there. un des groupes, des anciens groupes de Rob Flynn. « We played there, and when we stomp Davidian, there were just two people sarcastically clapping. I said, « You suck! Fuck you, Chicago! » » C'est très drôle à me dire. Si on pense qu'il y a un genre, un sous-genre métal qui a été absolument, ridiculement facile, c'était le glam métal. On avait juste à se mettre du spray net dans les cheveux, mettre des bottes avec des talons hauts, marcher sur Sunset Strip et on avait un contrat, apparemment. Janie Lane, le chanteur de Warrant, nous dit que non, lui, il a souffert avant de devenir un grand chanteur glam métal. Jenny Lane aussi qui est décédée il y a quelques années, donc un autre qui nous parle de sa tombe. « We were living nine guys in a two-bedroom apartment. I spent a month shrink-wrapping porno videos in a basement in Canoga Park. I had a paper route delivering the LA Times in stage clothes at three in the morning. I was talking 7-11s. I did everything I could to survive, but we were literally starving. We couldn't pay the rent. Steven Sweet and I were like, « Maybe we should head back to Florida and regroup. We can play in a cover band for a while there and save some money. Two days later, as we're packing, there's a note on the door and it says, « Hi, we're the guys in Warrant. Our band broke up in San Diego last night and we need a singer and a drummer. Can you write music? I played them Down Boys, Heaven and Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich and they were like, « Wow, he can write. So we formed the band and took over LA. » Mais avant ça, ça a été difficile. Phil Anselmo qui est le chanteur de Pantera qui est très connu pour son rôle chanteur dans Pantera et qui a aussi été chanteur dans plusieurs autres band. Ça, c'est tiré du chapitre « Far Beyond Driven » qui est sur le renouveau de Thrash Metal et là, il va nous faire un petit jab au glam metal qu'on vient de voir, justement. « Before I join Pantera, every band in a bar have to look like motley fucking crew. I would come home from school and sing Unleashed in the East from Judas Priest front to back. Then I ended up in the bar scene and out comes the spandex. Here I was, a metal and hardcore fan and I'm standing up there on New Orleans band razor white looking prettier than a goddamn girl. I'm going, « Fuck, I can't do this, man? I was 16. I had quit school and left home. For the entire year, I was doing between four and six gigs a week, three to five sets a night. That's how Pantera heard about me. So, through the difficulties, there's also the value of the work, the work that's hard that's put forward as we see this evening. Now, we're going to the recit cru, so... Boucher your ears. No, on the contrary. Keep it open. Who says recit cru says, of course, Ozzy Osbourne because it's like the first to have done that. So, we're going to listen. Geezer Butler who's the bassist original of Black Sabbath. It's in the chapter Masters of Reality on the first metal group. He talks about Ozzy. The first really crazy thing I remember Ozzy doing was defecating on top of a Jaguar. We did this gig in Birmingham at a university and the promoters tipped us. So, Ozzy went out and went to the toilet on top of his brand new Jaguar. That was a taste of things to come. Et, écoutons, Ozzy lui-même nous dire c'était quoi ce goût des choses à venir. Ah, je vais vous dire le chapitre avant. Tu sais, c'est le chapitre le chapitre, dis-je British steel sur le new wave of British heavy metal. Ok, donc, I was at the CBS Records building for a meeting in 1981. I was very drunk and very stoned. And my wife told me to go in the room and throw these two fucking doves in the air as a peace offering. I was very out of control and I threw one up and bit the other one's head off and threw it on the table before the day was out. It was on the press lines all over the world and I was the asshole of the fucking year. My wife went fucking nuts when she got home. I was a band for my own record company's building. Ça, c'est comme un moment important d'ailleurs dans la culture métal, la fois où Ozzy ... pas guillotiné, décapité, merci, une colombe vivante. Yeah. Arraché, oui, c'est ça. Il faut le faire. Et, bon, parlons aussi de choses catalogiques. Marilyn Manson, c'est aussi une figure très importante des années 90 dans ce chapitre High Tech Hate sur le métal industriel. Et la raison pour laquelle j'ai choisi une citation de Marilyn Manson, c'est que dans le film Bowling for Columbine, j'imagine que vous vous en souvenez, Marilyn Manson est interviewée dans le cadre de ce film-là, Michael Moore va le voir, tout ça, parce que Marilyn Manson a été blâmée, était vraiment le bouc-émissaire de la tragédie de la fusillade en 99. Et Marilyn Manson apparaît tout en vêtements de scène, vraiment dans son personnage, mais tout à fait articulée, très posée, très intelligente, et là, le monde entier découvrait un homme qui savait parler, pas vraiment, mais qui savait parler vraiment très bien. Je me rappelle, je pense que mon mononcle me l'a dit, comme, wow, Marilyn Manson, il n'est pas si cave que ça, je me suis comme, et non, et là, ce livre vient tout défer. Écoutons-le. I met Alyssa at a showcase with it for Maverick Records. I immediately realized she was deaf because of the way her voice sounded. A year later, we were at South Beach Studios in Miami. I went outside to get something to eat and I ran into Alyssa. I said, why don't you come by the studio? It was ironic because just that day, ex-kibordist Pogo, aka Madonna Wingacy, was saying that one of his fantasies was to have sex with a deaf girl. Pogo shouted, I'm going to come in your useless ear canal and it seemed to echo through the room as maybe one of the darkest things we had ever heard. Alyssa went to take a shower because she was covered in meat we had thrown at her while she was naked and assorted body fluids from the act of filth. So since she was going to the shower anyways, I asked, can we urinate on you? She said, just not on my boots and don't get it in my eyes, it burns. I wonder how to go in a shower with boots. Twiggy and I put one leg on the stowel and one leg on the toilet and hosed her down with urine. Marilyn. And finally, the last station, I really enjoyed the best for the end. It comes from the chapter In the Nightside Eclipse which is the chapter on Norwegian black metal and just, I think, to say black metal Norwegian, it should hit the bell. So there was a group of friends apparently who had all names in English because their names are Norwegian and Norwegian say they are impronunciable. no, it's not black. And then, they started to kill themselves and also to kill between them. It was really very good. And also to put in the middle of the old churches centenaires, millenaires, I think, in fire. No more. So, there's a guy called Dead, in fact, his real name is Jan Axel Blomberg, I can't pronounce it, who decides to kill him. He's a guy who was always very depressed. In fact, it's not very surprising that he he's a suicide. And then, Hellhammer, his real name, in fact, it's Hellhammer, his real name, Jan Axel Blomberg, sorry. Dead, I don't know who. So, Hellhammer, he explains what Euronymous is going to do with Dead's brain and Euronymous was also killed by a guy called Varg Vikernes who is today in freedom in France. He's done his time in prison. So, let's go. After Dead killed himself, the police removed the but all the blood and this shit was lying around the floor and the walls of this old house they were living in. I was there with Euronymous and he took a piece of Dead's brain and put it in some Mexican stew. It was just a small piece that had been lying on the floor. When Euronymous was eating Dead's brain, that was pretty strange. I didn't eat it because I really enjoy good food and I wouldn't destroy my senses eating this kind of shit. I don't think he enjoyed eating it either, but he just wanted to taste human flesh. So he did. I think it was cool, but I would never have done something like that. Mais je pensais que c'était cool. Donc, je pense que là, en termes de récits crus ou choquants, je pense qu'on a atteint un bon niveau. Donc, on va à la troisième partie, la cristallisation. J'ai déjà un peu parlé du processus que je vais mettre de l'avant finalement par qu'est-ce que je fais finalement. Dans les autobiographies, il y a énormément de réflexivité. Les auteurs, les autobiographes ou ceux qui sont interviewés pensent beaucoup à la manière de la construction en fait de leur identité. Par le fait même, il y a vraiment un enjeu d'authentité, de vérité qui est en jeu, c'est ça qui est en jeu, qui mine de l'avant, se pose des questions, mais il y a un effet de vérité qui se passe à travers la lecture d'une autobiographie et par le fait même, il y a une espèce de refaçonnage culturel ou de façonnage culturel. J'aime beaucoup le mot anglais « shaping », comme si c'était comme de la plastine. Il y a cette notion-là que j'aime beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est comme une pièce de puzzle dans le casse-tête infini de la culture métale et par le fait même, un peu, il y a une cristallisation. Cristallisation qui, même, c'est pas peut-être le meilleur mot qui est tout le temps en redéfinition, qui est tout le temps en train de se refaire, qui est tout le temps, qui n'est jamais fini finalement. Donc, ce livre-là fonctionne, il a été édité en 2013, publié en 2013, devrais-je dire, mais peut-être que d'ici une couple d'années, ce qui va être dit là-dedans va être remplacé par un autre type de cristallisation, d'autres types aussi de mécanismes de légitimation. Ce que je propose, c'est que ce livre crée une mémoire mythique. Là, j'ai mis une petite photo drôle, mais ça a plus ou moins un rapport, mais il ne faut pas y reparer. Donc, mémoire mythique, on va diviser un peu ce concept-là parce que c'est quand même assez porteur. On va commencer par mythes parce que c'est le plus simple. Donc, l'étude des mythes, c'est extrêmement vaste, au point où c'en est même compliqué. Il y a les mythes en littérature, en psychologie, en anthropologie, en sociologie, en théologie. Ils réfèrent tous un peu à quelque chose de différent à chaque fois, mais ils ont tous en commun d'être orientés vers l'étude des imaginaires. Donc, les mythes façonnent et orientent les grandes idées qui circulent à propos de quelque chose. Ma définition des mythes se promène quelque part entre littérature et anthropologie. De l'anthropologie, je retiens que les mythes s'incarnent dans des récits plus grands que nature. Ça impressionne, ça bouleverse la pensée, il y a quelque chose qui choque, qui brusque. Du côté littéraire, Roland Barthes a longuement discuté des mythes dans son livre Mythologie. Selon lui, le mythe transforme la réalité historique en quelque chose de naturel, en quelque chose qui va de soi, d'évident, qu'on ne questionne plus. Et ce sont les personnes au pouvoir, les bourgeois, dans les mots de Barthes, qui forcent leurs interprétations du monde en mythe. Retour à l'anthropologie, les mythes sont des récits qui permettent de comprendre la vie en société, de donner un cadre pour la compréhension et l'action sociale, un genre de charte, il ne faut plus dire ce mot-là, mais bon, de guide de vie qui offre une direction morale. Encore une fois, comme avec Barthes, l'enjeu du pouvoir revient à l'ordre du jour, donc il y a quelque chose là. Par exemple, les mythes sont souvent réquisitionnés pour revendiquer ou légitimer des actions qui se veulent en continuité avec ou encore en brisure avec le passé. Les mythes permettent donc d'agir dans le présent, de l'orienter, mais en stabilisant le passé, plutôt une certaine vision du passé. Exemple concret, il y a certains penseurs de la droite économique québécoise qui appellent au mythe du coureur des bois pour appeler les Québécois à se défaire de la lourdeur du gouvernement. À la base, les Québécois seraient des coureurs des bois, des personnes absolument libres et sans entrave, mais le gouvernement nous met des entraves. Donc on devrait s'en libérer, s'inspirer du mythe du coureur des bois. Voilà. Voici un exemple. J'en dirai pas plus. Et il y a aussi mémoire, mémoire mythique. Mémoire et mythe partagent beaucoup, mais quand je dis mémoire mythique, justement, c'est quand même pas appelé un asme, donc il y a des différences. La mémoire sociale, collective, culturelle, il y a confusion généralisée parmi ces termes, donc la mémoire qui dépasse nos simples souvenirs d'individus, c'est les préoccupations, les débats, les commémorations, les représentations d'événements, de phénomènes du passé pour tenter une première définition. À partez, en musique, il y a beaucoup de mémoire qui est en train de se créer. J'imagine que vous avez regardé ou entendu parler des derniers Grammys. Metallica, ils ont joué la chanson One. C'est une chanson qui a été enregistrée en 88 pour laquelle elles ont reçu un Grammy en 90 et on est en 2014. Ça me fait capoter. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais revenir lors de la conclusion. Continuons avec la mémoire. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un phénomène collectif. De discours et des représentations sociales sont à la base de la mémoire et donc, quand on parle d'un phénomène collectif, on pense aussi à la formation d'un groupe. La mémoire est orientée dans le but de transmettre des connaissances, connaissances qui permettent à un groupe de se constituer et de se perpétuer, de continuer à vivre. Comme les mythes, et c'est selon moi le principal rapprochement qu'on peut faire entre les deux concepts, la mémoire légitime, une version du passé. C'est pas n'importe quelle connaissance qui est transmise comme mémoire. C'est pas n'importe quoi. Elle est choisie. Et si elle est choisie, c'est qu'elle sert à légitimer, à former, à confirmer quelque chose, un groupe, une version donnée du passé, etc. Et enfin, la mémoire, même s'il apparaît sédimenter les événements, les ancrer dans quelque chose de lourd, des personnes, des choses aussi, la mémoire est toujours en constitution. Ça, je reviens, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens. Et justement, un livre comme Lauders and Hell participe à la constitution de la mémoire dans la culture un livre métal. Et pour parler de la dynamique de la mémoire, de la création de la mémoire mythique dans Lauders and Hell, je vais reprendre chacun des mécanismes de légitimation que je vous ai présentés et vous dire ce que ça fait. Ce que je pense que ça fait. Donc, héritage. Au-delà de la volonté de créer un arbre généalogique du métal, ce qui est assez commun dans toutes les cultures musicales, pas seulement au métal, qui sert à légitimer, d'ailleurs, les cultures métales, il y a une volonté de la part des musiciens et des journalistes auteurs de solidifier cet arbre généalogique. Si les musiciens eux-mêmes nomment les groupes qui ont été importants à leur propre formation, leur composition, leur manière de jouer, leurs instruments, ça ajoute à la simple équation qui est souvent faite par les journalistes, équation qui serait du type, comme on l'a vu tout à l'heure, Anthrax, c'est Motterhead, plus vite. Ça ajoute. Les musiciens qui affirment ces influences ajoutent une plus-value, autrement dit. Par le fait même, l'histoire de la musique métal est transformée en quelque chose de naturel qui va de soi à un mythe au sens partésien. Et pour les fans de métal qui lisent Lauder than Hell, ça peut orienter leurs écoutes futures et sédimenter l'importance des bands qui sont interviewées dans le livre, que leur influence perdure ainsi. Le livre participe à ce que j'appelle le cercle de l'association high grade du métal. Plus on en mange, plus elles sont fraîches, plus elles sont fraises, plus on en mange. Plus on parle de certains bands de métal, plus ils sont influents. Plus certains bands de métal sont influents, plus on en parle. Encore une fois, dans le cas de difficulté, il faut aller au-delà de la légitimation pour comprendre comment une mémoire métique est créée à travers les récits de difficultés racontés par les musiciens et sélectionnés par les auteurs. Pour ça, je vais me diriger vers un consensus tenace de la part des fans de métal. Les fans de métal croient généralement que tout le monde, et les journalistes rock en particulier, détestent leur musique. Cette perception fait en sorte que les fans de métal développent une solidarité peu commune entre eux. Le sens d'appartenance au métal est en effet assez légendaire. Aller dans un concert de métal, c'est fou. Et, effet de base, quand tu sens ta gang rejetée, tu veux juste plus aimer ta gang. Donc, les récits de difficultés, en plus de prouver aux yeux du monde que les musiciens en ont bavé pour se rendre où ils en sont, servent aussi à créer de l'appartenance et de la solidarité entre fans de métal. Il y a constitution d'un groupe à travers les discours de difficultés, discours dont il faut se souvenir, discours de mémoire, puisqu'ils sont inclus dans ce livre, The Definitive Oral History of Metal. Et finalement, récits crus. Là, c'est peut-être ici que l'aspect mythique est le plus important. Les récits crus présentés dans Louder Than Hell sont plus grands que nature. Ils frappent l'imaginaire beaucoup. Et après des années de tentatives et je dirais même peut-être de réussite pour remettre le pendule à l'heure, de montrer ces garçons sous un jour positif, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Marilyn Manson, ce livre vient tout défaire. Ça vient nourrir l'imaginaire du métal, fait le grand gars menaçant tatoué des chaînes du sang de la violence. Tu sais, d'ailleurs, peut-être avec ce courant qu'on va voir l'influence de Louder Than Hell dans le futur. Il y a plusieurs preuves, si je peux dire, de la survivance et de la valeur du choc dans l'histoire du rock, surtout dans une stratégie de mémoire mythique s'inscrivant dans une cristallisation. Par exemple, Led Zeppelin, on se souvient d'eux pour leur chanson, mais aussi, et surtout, je dirais, pour leur débauche totale. Même chose pour Mark Lee Crew, c'est ça que j'ai étudié dans ma thèse. D'ailleurs, pour faire un parallèle et un détour, j'imagine que vous avez remarqué que les questions d'argent sont souvent discutées dans le monde du rock. Exemple récent, Lady Gaga vient de faire un concert à South by Southwest qui était commandité par les Chips Doritos lors de son entrevue Keynote que lue à South by Southwest, je pense que c'était le lendemain. Elle a dit que la commandite comme ça est le seul bon moyen de s'affranchir du contrôle que peut avoir une compagnie de disques. J'ai des doutes là-dessus. Je ne suis pas la seule à avoir des doutes là-dessus. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits autour de ça. Un musicien qui vend beaucoup et qui vend rapidement est souvent considéré cheap, indigne, une gimmick commerciale. Pensons à Justin Bieber, Miley Cyrus, justement. D'un autre côté, un succès économique à long terme est un fort indicateur de la valeur d'un musicien. En fin de semaine, j'ai lu un article sur le musicien italien Zucchero qui est très connu. En fin, il commençait l'article en disant qu'il a vendu 50 millions d'albums durant sa carrière. Il doit être connu, il doit être bon. Pour introduire un musicien, cette stratégie-là de mentionner le nombre d'albums vendus ou de succès de tournée est très souvent utilisé. En fait, le succès économique à long terme transcende les questions artistiques assurent la qualité d'un musicien. 50 millions d'albums, 50 millions de personnes qui ont acheté un album ne peuvent pas avoir tort à quelque part. Donc, est-ce que les récits crus peuvent avoir le même effet que le facteur économique à long terme, si ça soit une cristallisation qui se déroule sur des décennies, à partir du moment où la musique est là pour rester, ce type de récit peut-il devenir un agent de légitimation? Je crois que oui. On va voir si l'avenir me donne raison. Et je termine avec cette affiche de Heavy Montreal qui va avoir lieu cet été. Quand je parlais qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont créées en ce moment avec la musique populaire mais avec le métal aussi, bien entendu, on pourrait se demander en quelle année on est quand on regarde cette affiche. Et on peut en fait se demander comment la consommation culturelle contemporaine pourquoi elle passe autant par des vieux bains. En tout cas, c'est une question que je me pose pratiquement à tous les jours. C'est un processus qui me fascine. Et on dirait aussi que c'est de plus en plus difficile de trouver des bons nouveaux bands. Il y a énormément de fragmentation avec le web, tout ça. Donc, je termine sur cette remarque. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hélène. Merci à vous, Hélène. J'ai particulièrement apprécié les récits crus pour différentes raisons. On ne s'étendra pas là-dessus. Si vous voulez poser des questions, le champ est libre. Je voudrais peut-être parler assez fort pour qu'on vous entende au micro comme le bruit de fond est parfois assourdissant. dans votre présentation, vous parlez des hangers-on. Est-ce que dans la peau, on donne une grande place aux récits des groupies? Est-ce qu'il y a quand même une grande partie de la musique du livre, du moins de ceux qui suivent le métal, les groupies sur les biographies, ce qu'ils ont vécu avec le groupe, peu importe, mais ça offre une autre vision du groupe. Est-ce que les journalistes ont donné une grande importance qui sont décidées groupées? Non, je pense qu'il y a une fille qui est interviewée dans tout le livre. C'est vraiment un livre très masculin. Je pense à la chanteuse de Kiri, un groupe métal des années 2000. Mais encore, c'est une chanteuse, donc elle a une sorte de légitimité là-dedans. Mais il y a beaucoup de récits de groupies de la part comme Alyssa qu'on a vu tout à l'heure, de la part des musiques eux-mêmes, mais non, il n'y a pas de groupies interviewées. Ils n'ont pas pensé à aller parler à Alyssa. Je n'en crois pas. Mais elle est muette. Non, non, elle est sourde. Elle est sourde. Qu'est-ce qu'elle aurait entendu? Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Ça révèle aussi tout un biais masculiniste dans la culture métal qui est souvent minimisé. Mais on n'est pas dupes là. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. aussi, je me posais des questions. Je te laisse une autre question parce que j'avais aussi de la façon de discours social. Est-ce que vous faites un lien avec le bon Dieu? Oui, je n'ai pas parlé là, mais c'est ma principale inspiration théorique. Donc, dans le fond, on peut dire que le métal est un peu à sous-champre de tout son culturel. Oui, absolument. C'est expliqué aussi l'idée de cohésion des gens entre eux et l'idée de produire de son propre groupe. Oui, de distinction sociale à travers des récits crus justement. Même la première légitimation qui était de se poser comme garçons intelligents, virtuaux, se poser pourrait faire partie d'une stratégie de distinction parce que mais là, c'est comme l'imaginaire qui rattrape le métal. Je trouve ça très intéressant ce moment-là. dans votre travail est-ce qu'on sait que l'imaginaire social ou l'imaginaire collectif? Non, je ne fais pas cette... Même que le mot imaginaire, ce n'est pas un mot que je touche très souvent parce que ça, c'est plus relié à la littérature et je me sens moins à l'aise avec ça. C'est intéressant parce que c'est toujours de constater ce qui reste d'un siècle et ce qui reste d'une époque. L'imaginaire social fait rapport plus des références aux moments où le produit culturel est inséré en société et ce qui arrive à faire bouger dans l'imaginaire social du moment. L'imaginaire collectif dans le fond et ce qui reste de ce qui était passé au télis de l'admission. C'est intéressant un exemple que je pourrais donner dans le métal par exemple. De nos jours, je connais Chris mais tout le monde connaît les quatre doigts maquillés en noir et blanc et les manqués et les bick-bick. Donc ça, c'est comme une différence entre l'imaginaire social et l'imaginaire collectif. C'est parce que ça a vraiment un autre. Je pourrais nous prendre en note est-ce que vous avez un ou deux auteurs à me recommander? Mâchinaire collectif Propovitch a travaillé sur le mâchinaire collectif comme l'induce Castoriadis. Ah, ok, oui. Je connais les noms, moi. Il y a aussi la société du spectacle. Excusez-moi. La société du spectacle. Je n'en parle pas de l'autor. Ah, c'est Guy Debord. Oui, Debord. Castoriadis. Propovitch, le premier, vous avez... Oui, Propovitch. Il y a Propovitch. Bien, je pourrais réviser, je l'ai lu quand même cet été, mais je me suis posé la question cette semaine. Oui. Oui, je me suis posé la question cet été même. Mais pas cet été, cette semaine. Comme, hey, si il me pose la question des femmes, il me semble qu'il n'y en a pas. Je n'ai aucun souvenir qu'il y en ait à part... Kylie qui parle en fait justement de son expérience de male groupies. Elle dit, il n'y en a pas vraiment... Elle dit... La chanteuse dit... La chanteuse de guitariste dit que les gars de son crew ont plus de groupies qu'elle, puis c'est pourtant elle la fronte. C'est supposé être elle qui a le sexe à la fin. Donc, ça me souprend toujours à quel point il y a comme un aveuglement par rapport à ça. Mais à ce moment-là, c'est parce que je ne suis pas très sur le courant des élus. OK. Je ne suis pas dans le poste. Tu as vu les photos de voyage en même temps. Terre-née. Terre-née. Je me demande, est-ce que ce serait parce que les visiteaux les droques féminines sont plus indiqués dans le courant de femmes par exemple. Je pense à Blancis. des droques comme ça. Est-ce que c'est ça? La question de féminité puis de musique populaire il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout un courant féminin de punk même qui date du début du punk avec The Slit. Les Riot Girls ont été extrêmement importantes au début des années 90. Mais souvent les... je ne sais pas si j'ai... Moi je pense que je suis compl... À force de l'étudier je suis devenue complètement biaisée. Mais j'ai vraiment l'impression que les musiciennes... En tout cas, il y a un courant de validation qui se fait autour du pop. Maintenant qu'on divise comme le pop, les Ronnets, donc l'épouse... je ne m'en prie plus. C'est quoi son nom? Les Ronnets? La première épouse de Phil Spector qui faisait The Do Roman. Ronnie Spector. Mais Ronnie Spector. Ça c'est bon. Ronnie Spector qui est la Amy Winehouse originale. Par exemple. Amy Winehouse il y a quelques années qui reprend l'esthétique des années 60. J'ai l'impression qu'il y a tout un courant de validation qui se fait autour des girls groups pis même les Spice Girls quand ça avait lieu quand c'était inséré dans l'imaginaire social c'était complètement cheap mais plus tard que justement l'imaginaire collectif j'ai bien appris la leçon mais ça devient soudainement Valide était naïve et belle et enthousiaste enthousiaste si vous le savez oui c'est ça et passionnée tout ça Le punk déjà à sa à sa création c'était déjà comme oh regardez c'est bizarre des filles qui foncent dans le tas alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus qui se passe avec les filles qui ont fait du pop c'est à étudier pis c'est ça moi je suis une grande fan de Madonna donc mon tissu t'sais ça mon jupon sort je suis pas vraiment biaisé ben c'est pour ça que je peux pas comme cachet tout ça je suis mettons dans dans votre thèse où vous étudiez des stratégies formelles qui leur poussent de la rhétorique de cette parole il y a de ça je fais un peu des deux je fais un peu sociale mais je fais aussi oui ça je l'ai pas parlé mais dans ma thèse sur Mante les Cours il y avait comme des questions comme ceci arrive dans le premier chapitre donc c'est important parce que mais ça je l'ai moins fait ici mais dans ma thèse je l'ai plus fait comme a dit mon directeur à l'époque le diable est dans les détails donc c'est ce genre de détails non ce genre de détails là je trouve ça je trouve ça particulièrement intéressant comme observation que les amateurs peut-être éventuellement qu'ils soient complètement évacués de la façon dont les gens racontent racontent le contraire c'est comme tout ressuscit c'est tout aussi une liste tu veux m'être la question est-ce qu'il y a quelque chose qui est distinctif caractéristique la temporalité une autobio de métal par rapport à une autre type d'autobio quelque chose qui en termes de temporalité évoquée par des personnes qui soient assez distinctives par les journées qu'est-ce qui un détail que je n'ai pas dit quand j'ai nommé tous les chapitres durant les citations c'est que chaque chapitre aussi il y a des années qui sont encadrées par des années dans le titre même de 1974 à 1986 des trucs comme ça sinon non il faut vraiment que le fan sache qui parle puis ça peut prendre quelle année c'est pas dans le cas peut-être de musiciens qui sont décédés c'est écrit comme entrevue de 1991 interview aussi un peu plus quand ils parlent parce qu'on a dit mais sinon les entrevues ont été faites récemment c'est ce qu'on en comprend récemment c'est tout c'est du présentisme c'est avec nos yeux d'aujourd'hui comment on voit le passé est-ce que ça répond à ta question ok dans le fond des faits cohorts t'es comme créés par le paratexte qui parle de l'orthopiste historienne oui absolument oui 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 bon bon roman bon roman je sais que c'est pas ce que tu étudies dans ces livres-là mais je peux pas m'empêcher de penser à la littérature évidemment que ce genre de corpus-là serait boudé par bien des gens dans l'institution mais il me semble qu'il y a quand même une esthétique là-dedans qui est assez particulière qui est assez forte qu'on pourrait le relier à d'autres oeuvres qui sont pas des autobiographies de métal mais qui ferait en sorte ah c'est moi super belle photo qui ferait en sorte de construire un corpus qui serait plus esthétique que thématique par exemple puis que ces oeuvres-là ben là celle-là c'est assez particulier parce que c'est comme une autobiographie sociale comme tu disais mais les autobiographies dont on parle le corpus premier pourrait s'insérer dans d'autres types d'études qui seraient plus textuelles probablement oui oui le ça ben ta question sur à quoi ça veut penser donc je pense que c'est la réponse ce que je vais prendre c'est depuis depuis une dizaine d'années depuis une quinzaine d'années même je dirais depuis Walk This Way de Aerosmith et The Dirt de Mark Lee Cruz qui était respectivement en 99-2001 depuis la publication de ces deux livres-là il y a il y a vraiment des centaines d'autobiographies de métalleux de musiciens métal qui sont sortis il y en a qui sortent à chaque saison littéraire donc j'ai très hâte à l'autobiographie d'Axel Rose je pense que c'est le seul d'Angers and Roses qui n'est pas publié donc c'est pas juste c'est pas des chanteurs rock ordinaires c'est du métal c'est ça il y a tout l'imaginaire qui vient avec et j'ai remarqué justement dans les autobiographies de Mark Lee Crew puis je n'ai lu plusieurs autres pour d'autres projets qu'il y a vraiment un accent mis sur les récits sensationnalistes les récits crus comme je les ai aussi appelés donc ils appellent au sens qu'on s'est interpellés en tant que lecteurs à cause de la physicalité de la lecture donc ça serait peut-être dans ce sens-là qu'il y a un courant esthétique parce que le récit cru ça demeure thématique mais c'est raconté d'une manière particulière qui fait en sorte qu'on pourrait débattre de la littérarité peut-être d'un texte en particulier mais il me semble qu'il y a quand même un aspect textuel qui est important parce que c'est pas un documentaire c'est pas une série télé c'est pas c'est pas un film mais c'est un livre c'est une entreprise d'écriture quand même je sais pas si toi tu as une opinion là-dessus ils ont été souvent pas juste pour l'enlure than hell pour plusieurs automnographies en fait c'est un enregistrement ils ont été tous écrits avec des co-auteurs qui en fait c'est des personnes qui les interviewent puis qui les retranscrivent puis qui s'assurent de la cohérence puis de la concordance puis est-ce que les années sont correctes parce que à la quantité de drogue qui ont pris ces gens-là je suis pas sûre que la mémoire c'est la meilleure de la faculté donc en effet c'est un livre j'avais jamais pensé à ça Potin d'ailleurs The Dirt la première autobiographie de Montley Crue va être officiellement transformée en film en 2015 j'ai très hâte Nicky Six veut faire une comédie musicale Nicky Six c'est le bassiste de Montley Crue il veut faire une comédie musicale d'une de ses propres autobiographies à lui donc il y a aussi comme une remédiation aussi qui va avoir lieu tout au moins durant les prochaines années parce que j'imagine que The Dirt j'espère et que The Dirt va être la seule autobiographie de musiciens métal qui va être transposée dans un autre média c'est une bonne question c'était pas vraiment une question c'est une observation je voulais savoir si premièrement je pouvais être tutoyée parce que je voulais savoir deuxièmement je voulais savoir si tu as dit que tu ne travailles pas avec nos yeux notamment le phénomène de distinction et je voulais savoir si tu avais aussi comme dit dans ton anglais par théorique des phénomènes de constitution de sous-culture un peu à la décapitige un petit petit peu pas beaucoup un peu en étude d'inverser un peu culturel oui c'est ça est-ce que tu as pu voir ou tu as observé un peu la manière dont la culture disons dominante est-ce que tu as étudié un peu les phénomènes de réception de cette sous-culture et la manière dont cette sous-culture a été en quelque sorte rejetée ou reléguée si on parle de sous-culture métal au complet quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait comme un consensus tenace de la part des métalleux qui se sentent vraiment rejetés persécutés en fait c'était ma première thèse que j'ai laissée tomber en cours de route pour plein de raisons j'ai tiré un article de ça donc tu peux aller lire un article en fait ce que j'ai étudié c'était pour voir si c'était vrai que le métal avait tout le temps été considéré comme un objet culturel absolument oui c'est ça mais en même temps mais en même temps qu'est-ce que je me suis rendu compte en fait c'est que il y a plusieurs joueurs dans l'extra qui ont aimé le métal et qui l'aiment encore puisque les bases de l'appréciation étaient différentes dans les années 70 qu'aujourd'hui il y a eu à l'origine je vais en parler dans cette conférence-ci mais j'avais vraiment pas le temps donc par exemple le métal durant les années 70 était apprécié de la part de Lester Banks qui n'est pas comme Lester Banks c'est le critique par excellence il est comme une figure un peu il était chez Cream il est décédé en 83 je me souviens bien donc c'est comme une espèce de figure de martyr des critiques il a été interprété par Philip Seymour Hoffman dans Almost Famous c'est peut-être ça aujourd'hui on le connait plus comme ça mais c'est un critique vraiment fondateur oui c'est ça il adorait Black Sabbath Lester Banks le gars qui a donné le nom heavy metal c'est un critique rock c'est Metal Mike Saunders son surnom c'était Metal donc il y a quelque chose là mais il aimait cette musique-là parce que c'est une musique qui était inepte c'est une musique faite par des la manière dont il disait ça c'était comme j'ai pas besoin de penser mais j'aime ça aujourd'hui l'aptitude c'est ça comme le fait que le métal soit un art ça c'est complètement accepté donc il y a plus cette à savoir si c'est un art ça c'est une ineptie là en jeu c'est complètement ça se dit pas c'est une musique qui est apte c'est une musique qui est qui est valide en elle-même donc là on va juger de comme on dit en anglais le artistry du métal donc c'est des bases qui sont différentes ça c'était un des mécanismes de légitimation mais il y en avait d'autres l'authenticité aussi est jugée différemment d'aujourd'hui à avant il y a tout le temps eu des journalistes rock même des années 70 des années 80 qui aimaient le métal donc oui j'ai fait une recherche c'était plus c'était plus des critiques des critiques ou des journalistes par rapport à certains albums c'était moins par rapport à la sous-culture en général ça c'est une mais les les métallaires ont comme les meilleurs des deux mondes ils se croient persécutés mais ils ne le sont pas il y a beaucoup de solidarité il y a beaucoup de passion mais en même temps c'est pas vrai qu'ils sont il y a une question de bouc émissaire souvent quand il arrive un drame mais souvent comme ça prend deux secondes puis c'est des hypothèses qui sont rejetées l'absurdité de bouc émissaire est démontrée très rapidement souvent dans les médias aussi ils ont comme le meilleur des deux mondes je ne sais pas si vous avez répondu à ma question mais je me demandais si les femmes les métalleuses est-ce qu'on en parle plus via les films par exemple ou si est-ce qu'un médium qui permet d'en parler plus ou je ne sais pas je pense aux films qui a été fait sur les runways il y a pas si qu'ils font autant ah oui 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 ils sont comme punk metal eux autres ils sont entre les deux oui 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 est-ce qu'on parle plus de ces femmes-là qu'il y a un autre médium que je lise je ne sais pas je ne sais pas mais quand on en parle c'est tout le temps auréolé d'exception et quand c'est auréolé d'exception ça veut dire que ça veut dire que la domination est ailleurs donc regarder ces filles comme elles sont spéciales et tout ça donc je me rappelle en 2009 il y a eu un documentaire sur le métal un documentaire qui est sorti en salle qui était je ne me rappelle plus mais c'était Sam Dunn qui a fait d'autres documentaires sur le métal depuis Journey Through the Metal Heads non c'est pas ça là mais des UNN tu vas rechercher ça puis il y avait une section gender qui seulement comme il était tout le temps dans le A Headbanger's Journey A Headbanger's Journey donc j'avais le mot Journey c'est pas peu donc il y avait dans la section gender il ne sait pas ce qu'il disait mais ça il minimisait totalement le sexisme et la misogynie du métal en disant maintenant les femmes sont acceptées mais avant c'était peut-être un peu plus problématique mais maintenant ça va bien il y a même une femme qui fait du growl cette fameuse technique de death metal que je suis incapable de faire donc c'est la preuve que les femmes tu ne peux pas essayer non non il faut faire appel à ce qu'on appelle les fausses cordes vocales c'est possible il faut juste l'apprendre et je ne l'ai pas appris donc le Cookie Monster Vocals aussi qui sont appelés donc si il y a une femme qui est capable de faire ça tu sais la preuve bien entendu que les femmes sont acceptées que tout va bien que tout ça je résiste pour mon mémoire de maîtrise j'ai étudié les concours d'Air Guitar puis ça aussi il y avait vraiment comme une auréole d'exception quand il y avait une fille qui venait jouer sur scène des fois c'est tellement exceptionnel puis c'est tellement étrange qu'il y a une fille qu'elle gagnait juste parce que c'est tellement comme c'est la seule donc on va lui donner une bonne note donc il y avait comme une discrimination donc c'est sûr qu'ils sont acceptés ils ont des bonnes notes donc c'est comme cette espèce de double il doit y avoir un mot pour ce processus-là c'est pas une double contrainte oui peut-être double standard il y a un livre qui est tout juste de sensibilité qui s'appelle Not Just Tits in a Corsair merci c'est tout juste de sensibilité ok j'étais pas au courant ça fait à peu près deux semaines puis c'est semble-t-il assez intéressant on lui parle notamment des filles de Girl's School Rita Ford Jo and Jin de Doro Pech de Warlock et c'est quoi Rita Ford j'espère merci beaucoup mais juste le titre ça me fait penser ça me fait penser à la question que je t'ai posée tout à l'heure sur l'esthétique il y a vraiment quelque chose si on parle de la culture métale a une esthétique extrêmement forte c'est ça mais cette esthétique là se transforme en esthétique littéraire peut-être à travers la médiation je sais pas mais Not Just Tits in a Corsair c'est quand même assez puissant mais peut-être que le livre est vraiment super mal écrit je sais pas ou en tout cas peut-être dernière question pourquoi pas il se sort il n'y a pas encore ça oui oui il me reste encore du temps je veux juste savoir c'est une question néophyte mais complètement on parle des c'est-il que tu as parlé dans ta conférence de beaucoup de sous-genres trash metal d'acletage est-ce que c'est des nuances où il y a vraiment des grosses différences du point de vue musical je pense ça dépend des sous-genres entre eux mettons le doom metal ça c'est très reconnaissant parce que le rythme est très lent le thrash ça va être plus rapide ça c'est déjà ça c'est peut-être deux extrêmes mais entre moi crossover et hardcore j'ai aucune idée de la différence sérieux je sais pas si c'est deux manières de nommer la même chose parce qu'ils sont parlés dans le même chapitre je suis comme une mi-néophyte moi aussi après une thèse de doctorat j'aime beaucoup le glamétal le glamétal je peux reconnaître ça je mets le glamétal sur cinq heures moi j'ai une dernière question c'est de l'énergie c'est sur le texte en fait j'aimerais ça revenir à ce livre-là parce que j'ai même pas vu à l'intérieur peut-être que j'aurais pu juste feuilleter puis avoir une réponse mais ça se présente comme étant une histoire définitive mais est-ce qu'il y a du texte décrit par les journalistes? oui il y a du texte particulièrement en introduction puis pour faire des liens entre les parce que c'est pas juste du fragment c'est pas juste un collage de différents non c'est ça il y a vraiment un texte assez minime il n'est pas très présent mais ça s'agit plus en tant que liaison ok donc eux ils n'ont pas un discours historique finalement dans quel sens que tu veux dire par un discours de cristallisation c'est pas eux qui le font ce discours de légitimation ben ils le font par leur sélection oui ben ils ont quand même un discours comme pantera ils reviennent souvent sur pantera juste comme l'insistance qu'ils font sur ce groupe là ça paraît qu'il y a comme une place spéciale mais qu'est-ce qu'il y a de définitif dans ce livre là? le titre ok ça confirme ce que je veux poser comme hypothèse il y a eu un definitive oral history du punk il y a quelques années je pense qu'il y a une espèce de de volonté la connaissance pas les nulles oui une volonté de faire des histoires orales définitives de cultures musicales qui ont plus marginal depuis une couple d'années j'ai l'impression la prochaine la prochaine ça va peut-être le rap ça va être yo j'ai mes gars ça va être le titre non j'aime ça si tu veux peut-être nous faire un peu de braille d'autres questions non mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'avoir fait ce travail-là je ne veux pas parler pour les autres mais moi ça m'impressionne beaucoup un mémoire de maîtrise sur les concours de Air Guitar je trouve ça magnifique c'est le genre de recherche qu'on veut mettre de l'avant aussi avec le salon double des choses peut-être plus marginales moins standard mais qui sont néanmoins super intéressantes puis j'imagine très rigoureuses aussi donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation puis éventuellement ça sera disponible sur internet pour qu'on puisse réécouter et réentendre mais sinon je vais laisser mon mémoire que dire si vous êtes intéressé ma thèse de doctorat est aussi disponible sur le web à l'espace McGill qui part dans le site web de McGill si vous arrivez j'essaierai de le trouver puis de le mettre en ligne sur le site je peux t'envoyer le lien ok parfait merci beaucoup merci merci